... Bonjour à tous, bienvenue au Flash de 10h sur la télévision du Burkina. L'Assemblée nationale a adopté ce jeudi 20 octobre les lois portant autorisation de ratification de la convention de Minanata sur le Mercure et celle portant création de la Cour d'appel de Fadan Gourmand et la loi portant création du tribunal du travail de Dori et de Fadan Gourmand. La convention de Minanata sur le Mercure, adoptée le 10 octobre 2013, permettra au Burkina Faso de renforcer son cadre juridique national relatif à la gestion rationnelle des produits et des substances chimiques dangereuses. La création de la Cour d'appel et des tribunaux du travail de Fadan Gourmand et de Dori renforcera la performance de la justice et consolidera la paix sociale entre les acteurs du monde du travail. La mission conjointe de la BAD et de la Banque mondiale a effectué une visite des travaux d'aménagement et de sauvegarde environnementale et sociale sur le site de Bagré-Pôle. Près de 4 800 hectares seront réalisés dans le cadre de ce projet agricole qui nécessite le déplacement de plusieurs centaines de personnes. La mission est allée donc s'enquérir du déroulement de cette opération à travers les indemnisations et les infrastructures socio-économiques qui doivent être réalisées au profit des populations déplacées sur les nouveaux sites d'accueil. Hier jeudi 20 octobre, notre pays a célébré en différé la Journée internationale de prévention des catastrophes sous le thème « Vivre pour raconter ». Cette année, c'est la commune rurale de Comsilga dans le cas d'Irgo qui a abrité l'événement. Depuis 1989, cette journée est célébrée chaque 13 octobre. Elle a pour objectif la promotion d'une culture de réduction des catastrophes. Les dirigeants européens sont réunis à Bruxelles, un sommet durant lequel de nombreux sujets sont abordés. La question de l'arrivée des réfugiés, le dossier du Brexit, la situation en Syrie et notamment dans la ville d'Alep. Enfin, parmi les sujets évoqués lors des rencontres bilatérales ou multilatérales, l'accord du libre-échange que le Canada veut signer avec l'Union européenne. Plusieurs États sont critiques par rapport à ce projet d'accord, notamment la Belgique et plus précisément la région de Wallonie qui estime avoir beaucoup à perdre avec un tel accord. Le nouveau président des Philippines a fait l'annonce de la séparation de son pays avec les États-Unis lors d'une visite en Chine. Une visite qui scelle un rapprochement après une période glaciale entre Manie et Pékin. Les Philippines, colonies américaines jusqu'en 1946, changent de cap. Le nouveau président estima que le pays a peu bénéficié de son alliance avec Washington. Côté américain, on assure n'avoir pas reçu d'informations sur un changement de politique par les canaux officiels philippins. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous à 13h avec Draman Dadia. Sous-titrage Société Radio-Canada